Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des responsables militaires ont déclaré vendredi que les forces ukrainiennes avaient réussi à abattre trois bombardiers tactiques russes sous CO-34 dans le sud du pays. Il est possible que ces avions de combat aient été ciblés par le système de défense antiaérienne patriote. Ce serait revers majeur pour l'armée russe. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu vendredi 22 décembre trois chasseurs-bombardiers russes sous CO-34 dans le sud du pays, le président Volodymyr Zelensky précisant que cela s'était produit dans la région de Kerson où les combats font rage. Aujourd'hui à midi, trois chasseurs-bombardiers russes U-34 ont été abattus dans la zone opérationnelle sud, a annoncé sur Telegram le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Nikola Oleschchuk. Aucun d'entre eux ne restera impuni. Dans son allocution de vendredi soir, le président Zelensky a précisé que ses appareils avaient été abattus par des missiles et s'est déclaré reconnaissant envers nos soldats qui ont détruit trois avions russes sous COI à la fois. Dans le sud, dans notre région de Kerson. Que chaque pilote russe soit au courant de notre réponse à chaque tueur russe, aucun d'entre eux ne restera impuni, a ajouté Volodymyr Zelensky. L'armée de l'air n'a pas précisé le sort des pilotes des avions. Les autorités russes n'ont pas immédiatement confirmé l'incident. Mais l'influx blog militaire russe Fighter Bombay a évoqué des pertes au combat a dû, selon lui, au système de défense antiaérienne patriote fourni par les Etats-Unis. Avec Reuters et AFP. Merci. 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 Merci.